Ça va savoir. Alors l'intervention de David Antonelli sur I-24, la France est couchée, oui. Ça montre bien ma vidéo d'hier quand je disais que la France était gouvernée par les sionistes. Je ne me trompe pas. Alors maintenant, j'ai un petit service à vous demander. Écoutez bien et après, si vous avez du temps à me consacrer, n'hésitez pas. Vous allez voir, on va s'occuper de lui. Il y a la colère aujourd'hui de la gauche française qui aurait rêvé de cette image. Binyamin Netanyahou qui pose le pied en France et puis menotté, arrêté. Voilà, voilà, David Antonelli. C'est ça qui est important ce soir pour nos téléspectateurs. Je bois ce soir, David, les larmes des gauchistes. Je suis content d'avoir lu les tweets d'Emerick Caron, de Rima Hassan en train de pleurer. Rima Hassan n'a plus qu'une chose à faire, c'est prendre son keffier, ou plutôt son torchon, et se moucher avec. Parce que Binyamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. La France est couchée véritablement aujourd'hui. Je suis très content et je bois ce soir les larmes de tous les gauchistes. Et j'ai hâte de voir encore des tweets, des tweets inondés Twitter. Alors David, ça ne t'a pas servi une seule fois déjà d'avoir été épinglé par l'ARCOM ? Tu as joué la pleureuse ? Tu vas jouer encore une deuxième fois la pleureuse. Bonsoir à tous mes amis. J'ai une annonce très importante à vous faire ce soir. Comme vous pouvez le voir, la liberté d'expression est fortement menacée en France. Il y a une véritable censure. Et en ce qui me concerne, ça fait quatre mois que vous pouvez le voir, que je suis privé d'antenne. Et je vous en donne la raison ce soir. En réalité, l'ARCOM a été saisi par un tsunami de 6 ans, notamment des élus de la France Insoumise, qui ont saisi l'ARCOM. L'ARCOM s'est retourné contre Yvain Katnouz. J'avais l'habitude, comme vous le savez, de faire des analyses et d'intervenir sur cette chaîne régulièrement. Alors, ta cagnotte t'a rapporté combien ? Peanuts ? Ah bah oui, c'est normal. Quand tu as un mec comme toi et qui chiale devant la télévision parce que monsieur a perdu son travail. Oh là là, bah tu l'as perdu une deuxième fois. Donc Yvain Katnouz va être sanctionné encore avec l'ARCOM et toi, tu vas être encore viré. Bah oui. Et souvenez-vous, ça, c'est ce qu'il avait dit en 2023. Je vous dirai honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi, je m'affichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas. Je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc, moi, honnêtement, ça, c'est après. S'ils vont aller en Égypte, tant mieux. Si on rentre... On ne va pas commencer cette guerre, David, sans savoir comment on la termine, sans savoir... Il faut avoir un objectif. Alors, déjà, voilà, tout à fait. Déjà, pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Le pire, c'est que David Antonelli, c'est un goye, il s'est converti au judaïsme. Alors, il vit en Corse. Alors, pour ceux qui veulent aller le voir, lui rendre visite, il habite, voilà, en Corse. Il est natif de là. Et ce mec, il se permet de dire des choses, en plus qu'il n'est même pas de... Ce n'est pas un vrai juif, c'est ça le pire. Mais c'est un vrai sioniste, par contre. Ben oui, parce que le sionisme, ça fait partie du fascisme, je l'ai dit. C'est une idéologie qui émane du fascisme. C'est pour ça que Macron se plie et on se met à genoux devant le fascisme. Vous avez compris maintenant ? Alors maintenant, David Antonelli, tu vois, l'ARCOM, on va recommencer, signalement. Et puis, je pense qu'on va signaler en masse à bon entendeur et ça va se savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !